Qu'il s'agisse d'événements tristes ou joyeux, la tradition ancienne consiste à graver des mots dans la pierre pour honorer la vie et toutes les étapes de l'existence. Tel est le métier de graveur sur pierre, sublimer le message pour susciter le charme et l'émotion, que ce soit dans des lieux publics, privés ou sacrés. Cette formation s'adresse à toutes les personnes âgées d'au moins 18 ans issues des métiers de la pierre ou du design graphique et typographique qui voudraient développer leurs compétences ou se spécialiser dans la gravure sur pierre. Être issu de la taille de pierre est un avantage certain, mais pas une obligation. Cette formation peut aussi s'envisager dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Elle s'effectue sous forme de modules de 5 jours intensifs à l'atelier, complétés par du travail personnel. Le nombre de modules diffère selon le niveau du participant. Dans le cas d'une formation complète pour débutants, il faut compter au moins 10 modules à l'atelier, entrecoupés de travaux personnels réalisés chez soi avec suivi et correction en distanciel. Le programme de chaque module de 5 jours varie en fonction du niveau de chacun et de l'orientation choisie. La gravure sur pierre pour l'art funéraire et commémoratif, la restauration du patrimoine, les enseignes et la décoration. Ou le design typographique, de lecture pour l'édition, de titrage et de signalétique. Cependant, la base fondamentale pour cette formation est l'étude de la compréhension de la capitale gréco-latine, dont le tracé est né de la pierre il y a plus de 2000 ans, sans oublier les chiffres indo-arabes. Une prise de conscience de l'histoire de l'écriture est nécessaire pour mieux comprendre le parallèle qui s'établit avec l'évolution des sociétés et des hommes. On procède alors, dès le premier jour, à la construction et au dessin de la capitale à main levée, sans équerre ni compas. Il s'agit de comprendre le tracé régulateur, sans en être prisonnier, et les proportions et les subtilités de ces formes vivantes pour les adapter à la pierre. Après avoir dessiné son projet sur la pierre, qui est aussi l'occasion d'aborder des notions de proportion, de format, de composition, de mise en page, on passe à la pratique de la gravure avec massette et gravet, et ainsi on aborde le matériau de pierre avec le bon angle et la bonne frappe. Pour commencer, il est possible de graver un abécédaire complet, un pangramme, qui est une phrase courte comprenant toutes les lettres de l'alphabet, ou un projet de son choix en fonction du perfectionnement souhaité. Ce n'est qu'après avoir intégré le processus de tracé de la capitale que l'on peut passer à l'apprentissage d'autres écritures par la pratique de la calligraphie, qui sera ensuite stabilisée par le dessin pour enfin les adapter, soit à la gravure, soit à la typographie. C'est parti ! Plusieurs modules sont proposés tout au long de l'année afin de pouvoir débuter la formation à tout moment en fonction des places disponibles. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site, renseignements, contacts et inscriptions au www.legraveurdepierre.com L'Académie Inscriptum Rodolphe Giuglardo, c'est au 43 route de l'Escarpedi, 24 220 Méral, dans le Périgord.